Salut et bienvenue chez Jo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de braquer le Père Noël. Oui. Dans ces affaires j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Un Kidding Live à jour avec une rotoscopie qui marche. On va voir ça tout de suite. Et sorti récemment le nouveau Kidding Live 16.12 qui comprend tout un tas d'améliorations, enfin une correction qui peut s'installer sous Windows. Mais attention qui n'est pas du tout stable. Mais bon disons que à terme ça permettrait quand même au moins que les Windowsiens puissent se familiariser avec. Et puis finissent par quitter Windows. Ce nouveau Kidding Live nous apporte surtout une correction qui était très attendue à savoir la réparation de la rotoscopie. Et ça c'est une pure merveille. Je vais donc vous montrer tout de suite comment faire joujou avec... Je précise une chose. Pour les installations, si vous êtes sur le PPA, vous aurez la mise à jour tout comme par le Snap. Pas de problème. Mon but ici est assez simple. J'aimerais que quand je cite un site, on voit apparaître une capture d'écran. Mais juste des fragments. Donc là je vais prendre ce site. Donc à ce moment-là je cite le PPA. Donc j'ai le PPA qui est ici, mais le reste de l'image ne m'intéresse pas. Plutôt qu'avoir à faire 36 screenshots ou à découper avec Gimp, on a la rotoscopie. Et ça c'est cool. Par exemple, ici je vais lui dire, je vais lui mettre une transition. Je vais lui mettre une transition comme ça. Et on va le faire grandir, apparaître. On va faire peut-être un truc après. Mais bon. Déjà je vais lui dire cet effet. Je vais lui dire de prendre la manipulation d'alpha, la rotoscopie. La rotoscopie. Et je vais aller là-dessus. Je vais cliquer gauche. Placer mes angles. Les points limite. Voilà. Je fais un clic droit pour dire que c'est fini. Il va faire le lien tout seul entre le premier et le dernier point. Voilà. Donc là j'ai pris juste ce cadre-là. Celui qui m'intéresse vraiment. Je vais dire... Alors je peux un peu arrondir. Vous voyez. C'est comme avec Natron. Alors on va faire ça. Par exemple. Alors on peut mettre des images clés. Par exemple. Je vais dire que... Je veux qu'à ce point-là. J'ajoute une image clé. Je reviens... Je vais le faire bouger un coup pour qu'il mette à jour. Sur cette image clé. Donc sur cette image clé. Je reviens à la première image clé. La première image clé. Je vais réduire ça. Avec une forme biscornue. C'est fait pour. C'est ça que vous allez voir. C'est ça qui va être marrant. Je vais ensuite prendre ce truc-là. Je vais lui dire seulement 50%. Parce que sinon ça va faire trop grand. Je vais le placer là-dessus. Sur le bout de mon doigt. Et comme ça. Voyez. Par là. Bloup. Pour les installations. Ça apparaîtra. Alors. Je peux m'amuser de près de tout un tas d'autres façons. Mais. J'aime bien l'idée. De le faire apparaître. Comme ça. De lui donner une petite forme amusante. Et qu'il se déploie. Donc après. On peut faire la même chose. En combinant. Evidemment. Vous savez. Par exemple. Là. À ce moment-là. J'ai besoin. Alors. Mettez toujours l'effet de rotoscopie. Avant. D'appliquer. Affine. Ou composite. Par exemple. Les transitions. Sinon. Vous allez vous retrouver avec des problèmes d'échelle. Vous verrez. Essayez. Si vous voulez vous amuser. Vous verrez que ça va faire quelque chose d'un petit peu embêtant. Donc. Décalé. En fait. On va lui remettre une rotoscopie. Donc. Je vous rappelle que la rotoscopie. C'est manipulation. Alpha. Rotoscopie. Un clic droit. Voilà. Donc. Celui-ci. À ce moment-là. Je parle des snaps. Des snaps. Des snaps. Des snaps. Tac. Tac. En gros. Voilà. Et. On va dire. Que. Je veux que. Ce moment-là. Clac. Ce soit comme ça. D'un coup. Normalement. C'est bon. Et. Je reviens au départ. Donc. Je reviens au début. À la première image clé. Qui génère automatiquement. Je dis que ça se forme. Là. Voilà. Et. Euh. On va mettre une transition. Alors. Pensez à enregistrer. Au fur et à mesure. Toujours. On a toujours des risques de crash. Avec ces choses-là. Il ne faut pas prendre de risques inutiles. Tac. Et on va dire. Qui part d'ici. Ah. Voyez. Piste. J'ai oublié de lui dire. En fait. Il le fait dans ceci. Dans ce calque-là. Au lieu de le faire avec la piste 3. Donc. Il faut que je lui donne à la main. Pas en auto. Mais. Voilà. Donc. Là. Vous voyez. Le truc se développe là. Donc. Là. Ça va me gêner. Ça va m'embêter. Donc. Ce que je vais faire. C'est que je vais dire que. Au point zéro. Il est bien là. Mais. Il finit de se développer. Par ici. Par exemple. D'ailleurs. Ici. Comme dernier point. Voyez. Je place une image clé. Je lui dis. Je le déplace. Je mets les coordonnées là. Si je retourne à la première image clé. Il est ici. Donc maintenant. Si on lance tout ça. Hop. Et. Voilà. C'est. Rigolo. Ça n'a rien de dispensable. Mais ça permet. De faire une jolie. Mise en forme. De ces vidéos. Voilà. Pourquoi j'aime. Les principes de rotoscopie. Sur ce. N'oubliez pas. Que vous pouvez faire un social Tipeee. Éventuellement. Et vous pouvez surtout. Couper vos bloqueurs de pub. Et. A bientôt. Chez vous. A bientôt. A bientôt.